À l'été 2019, on a retrouvé un canard en plastique marqué du nombre 1417 sur les côtes arctiques de la Russie. Il s'est retrouvé là à la suite d'un voyage plus que rocambolesque. Il commence sa course parmi 2000 autres canards sur la rivière Beaver, en Alberta, pour se jeter dans la rivière Churchill, au Manitoba, et ensuite atteindre les eaux ouvertes par la baie d'Outson. Là, il a probablement été coincé dans la glace de mer. Il a ensuite contourné le Québec via le détroit d'Outson pour poursuivre dans la mer du Labrador, où il a sûrement vogué aux côtés des fameux icebergs. Et là, ça devient fascinant! Il a rencontré le Gulf Stream au niveau du Labrador et a entamé la traversée de l'Atlantique. Une fois en ose européenne, il est sûrement passé entre l'Islande et l'Écosse pour contourner le continent en longeant la côte norvégienne jusqu'en Arctique russe. 10 000 kilomètres plus tard, le voici dans la péninsule Ribachi. C'est extrêmement surprenant qu'il ait survécu aux vagues et aux tempêtes et qu'il n'ait pas coulé.